C'est une arrivée attendue et délicate. Quatre heures après son départ de Strasbourg, le TGV médicalisé est arrangé. A son bord, 20 patients gravement touchés par le coronavirus. La moitié d'entre eux quittent le train, pris en charge par le SAMU. Ce qui est inédit effectivement, c'est ce concept de train sanitaire, mais ce n'est que l'application de ce que l'on fait au quotidien dans notre travail d'urgentiste de SAMU, c'est-à-dire le transfert de patients de réanimation d'un établissement vers un autre. Dix patients sont transportés vers le centre hospitalier d'Angers et du Mans. Un voyage exceptionnel, aux moyens hors du commun. Dans ce train, 50 médecins accompagnent les 20 patients hospitalisés. C'est super ce que vous faites, on continue doucement comme ça. Ils arrivent depuis l'Alsace, où les hôpitaux sont saturés. Dans les pays de la Loire, pour répondre à ce besoin, les structures médicales ont augmenté leur offre de soins. Elle était de 200 lits pour l'ensemble des pays de la Loire il y a 10 jours. Elle est aujourd'hui de l'ordre de 500 lits, dont 380 dédiés aux patients infectés par le Covid. Donc nous avons une offre qui est importante. Les dix autres malades ont continué le transfert vers la gare de Nantes. Ils ont ensuite été transportés par le SAMU vers l'hôpital de la ville et celui de la Roche-sur-Yon. Les dix autres malades ont continué le transfert vers l'hôpital de la ville et celui de la Roche-sur-Yon.